Cette lecture au garage, ça vous a plu ? Oui, c'était très intéressant. Ce soir, c'est la lecture au garage. Nous sommes chez Mérimarine au canon. Déjà pas mal de monde. Coucou Anne ! Alors, qu'est-ce qui se passe ici chez Mérimarine ? On va lire, manger et boire un coup. Super ! Il est où Thomas ? Qu'est-ce qui se passe dans ce garage ? Voilà, il y a un petit rassemblement, une lecture. C'est la première ? C'est la première. Bon, sûrement la première du long suri. Peut-être, j'espère, oui. En tout cas, ça correspond. Avec plaisir. Oui, il y a du monde. Super ! C'est sympa. Alors, on va suivre ça. Ça commence fort, Guy, là ? Ça commence... Hein ? Ça rigole pas, là ? C'est l'enfer, tu sais. C'est l'enfer ? Le problème des dédicaces, quand ça commence trop fort, c'est comme au Tour de France. Quand tu t'échappes dans les premiers kilomètres, en principe, tu es toujours attrapé. D'accord. Voilà. Non, mais attends, je vais gérer la file d'attente, parce que c'est affreux. Il n'y a pas que du vin, quand même. Il y a aussi de l'eau. Vous, c'est pas l'eau, alors ? Non, moi, c'est que le vin. Moi, c'est... Château d'Inc, c'est Château Mani-Thibault. D'accord. Des graves. Graves rouges, graves blancs. D'accord. Et vous êtes localisé où ? À Farc de Langon. J'ai mes parcelles sur Ilas, juste à côté. Mais je suis également producteur de sauter. Le sauter, je ne l'ai pas amené, malheureusement, parce que j'en ai quasiment plus. Oui, d'accord. C'est la pénurie dans le sauter, mais par contre, dans les graves, je trouve que pour les huîtres de sous, pour le blanc sec, c'est sympa. Alors là, c'est Thibault avec un... Alors, c'est Mani-Thibault, Thibault avec un T. Alors, j'ai encore une dédicace. Puis alors, quand Jeanne dédicace, ça ne rigole pas. Punaise, je ne vais pas parler de la dédicace, madame. Mais bien évidemment. Ça me fait plaisir d'avoir une jolie dédicace de Jeanne. Bon, moi, c'est ma première, là. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour des amis, mais on est voisins. Vous êtes voisins, voilà. Ça fait du monde, dis donc. Bravo, Jeanne. Bravo, Simone. Bravo, Guy. Vous faites encore recettes, c'est bien ? Donc, comme personne n'est obligé à rien, achetez juste ça. C'est aussi bateau et ça fera la maille. Le programme, vous l'avez compris, bref présentation des écrivains et d'écrivains. Tu fais quand même des sacrés portraits de certaines personnes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelques portraits, un peu papités des verres. Donc, ce Léonard a pris sa plume et a écrit l'ex extraordinaire histoire de Lucia Franchet. Jean-Lémy-Docq, qu'on ne voit qu'à travers les yeux de son fils, Gaspard. Là, c'est le jeune qui les ouvre. Est-ce que tu es converti en astroécruteur ? En fait, j'ai fait deux saisons à ouvrir des huîtres à la Cama du Mbembo. Elles viennent douce. La cabane d'Edouard à Glaoué. Ce n'est pas des triplos ? Non. Est-ce que les triplos, vous savez comment ? Est-ce que tu sais comment les retenir, bien sûr, forcément ? C'est vrai que oui, elles ont une forme typique. Elles ont le bec. Oui, voilà. Chez Mair et Marine, ça découvre des câbles, mais ça découvre aussi du bon pain. Ils viennent douce au pain. Oui, c'est Pébé, à Piqueil. À Piqueil, d'accord, très bien. Pour moi, c'est la meilleure des boulangeries de la presquive. On a demandé de faire un quiz sur le golf, oui. Alors, c'est un quiz un peu si bilan, mais les gens qui jouent au golf pensent qu'ils vont répondre à toutes les questions. C'est totalement faux. Et là, après, je vais basculer sur le Gabon et je vais vous raconter la vie des grossards. Alors, il y a un rapport, bien sûr, avec Anselmo Dioc. Donc, il y a bien sûr un rapport avec le pays. On en reparlera. On en a effectivement déjà à sa vie, je ne sais quoi, à la bouche. Jeanne, tu vas conclure. Moi, je vais vous remercier d'avoir été attentif, malgré ce bon et long week-end. On a envie peut-être de faire autre chose que d'écouter. Mais vous l'avez fait, donc merci à vous. Et je vous repasse, Jeanne. Mon ami Jean-Christophe, extrait dans mes livres. Cristal Noir. Bon, à savoir que je m'appelle Cabu et c'est mon nom et nom qu'elle a utilisé dans le livre. Rue des Boucheries. L'ours marin est une longue salle en pierre de Bordeaux dont la décoration foutraque et chaleureuse donne au nouveau venu l'illusion de rentrer chez lui. Donc là, je regarde les tricheurs, ceux qui n'attendent pas la fin de la lecture. C'est Anne en première, bravo. Bonjour l'exemple. Hervé, bravo. Pas ton interview, dis donc. Ce n'est pas une interview, c'est une présentation de gens qu'on connaît par cœur. Oui. Donc c'est facile. Oui, mais il faut qu'il y ait travaillé, qu'il y ait ton texte aussi au départ, pour les présenter. Oui, en général, quand on veut présenter des gens, c'est quand même un peu poli de s'intéresser à ce qu'ils ont fait. C'était hyper bienveillant, effectivement. On a voulu les connaître, c'était toujours agréable de les retrouver. Surtout, moi je suis ravi de voir, tu l'as remarqué sur mon prix en film, mais il y a du monde, quoi. Du monde, ça fait plaisir. On est en plein week-end de Pentecôte, il fait beau, les gens se sont bougés. Oui, j'ai vu qu'il y avait des signatures actives, que les gens achetaient un peu, ce qui n'est pas le but, mais qui est toujours sympa. Et un bon marqueur d'intérêt. Super. Merci, Antion. Est-ce que ça a un peu comme Arcachon lors de la plage aux écrivains, ou ils se jettent tous sur les huit ? Non. Bon, alors, cette lecture au garage, ça vous a plu ? Oui, c'était très intéressant. D'accord, bon. Ouais. Il y a que Simone qui bosse. Alors, cette chirurgie esthétique polonais, comment ça s'est passé ? Ah oui, ça va mieux, quand même. Ça va mieux, hein ? Oui, il est bien, bravo. Moi, un boxeur, j'ai arrêté la boxe, en fait. T'as arrêté la boxe, quoi, voilà. C'est sympa, tu es gentilé quand ta lecture, c'était cool. Bon, c'est vrai, mais le bouquin est sympa. D'accord, ouais. Et moi, je suis très, très heureux qu'elle ait utilisé mon ancien bar comme décor de son livre, de Cristal Noir. D'accord. Et c'est assez rigolo de se lire, en fait. Ça te fait revivre comme ça, des moments, des carrières de ta vie ? Oui, et puis quelqu'un qui te décrit dans un livre... Bon, déjà, que se voir dans un miroir, il y a des jours, c'est pas facile, mais de se voir dans un bouquin, ça, c'est quand même assez étonnant, quoi. C'est immortalisé, en plus. Voilà, donc j'ai adoré. Fabienne, notre spécialiste photographe, narrative, là, du métier des ostréiculteurs, voilà. Bon, Fabienne, alors ça te change un peu, là ? T'es pas au jacquet, t'es au canon ? Non, non, voilà, je suis au canon, je me régale. Allez prendre son joli livre illustré, Au bonheur des huîtres. Merci, c'est gentil. Toujours en vente, hein ? Toujours en vente. Auprès de toi, directement, ou dans l'évoluverie ? Voilà, à la cabane, le Petit Chenal, directement sur la presse du café. Je suis arrivé un peu tard, alors, évidemment. Ah bon ? Vous avez écouté Camus, quand même, vous avez eu le... J'ai écouté un peu Camus, oui. Bon, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous rattraper, vous allez voir les auteurs. Exactement, c'est pour ça que je reste un peu. Bon, mais c'est sympa, voilà. Profitez. Alors, est-ce que vous avez bien écouté pour mériter de manger les huîtres ? Au premier rang. Au premier rang, ah oui, au premier rang, c'est d'accord. Ah oui, les meilleurs élèves. Ah oui, les meilleurs, d'accord. Bon, alors, vous y allez, hein. Prenez deux douzaines, mince, hein. Vous aussi, vous avez bien écouté ? Ça vous a plu, alors, ce concept ? Exactement, et c'est tout à fait original. Oui. Il y a une autrice qui devrait faire un film. Son bouquin peut être adapté à un film. De quel ? Chronique du Cap Ferré. Ah oui, d'accord, celui de Jeanne, d'accord. Tout à fait. Ok, donc, un film pour Jeanne, allez. Bien vu. Guy l'a enfin libéré, là. Catherine, vous avez-on l'a libéré, là ? Oui, ça va. Mais il y a eu du monde, hein. C'est pas fignon, quoi. Bonne animation, c'est très bien. Travail d'équipe, bravo. On a un peu vu aussi du bon vin que vous nous expliquiez tout à l'heure. Et là, vous avez ici, vous avez la caisse, ici. Voilà, tous les modes de paiement sont acceptés. On accepte toucher. Diram, on fait des crédits. Diram, c'est tout. Venez, venez nombreux. 3 fois sans frais. Combien de douzaines de luit tu as ouvertes ? Je le sais, quand même. Euh, oui, 25. 25 douzaines. Ah, c'est pas mal. 25 douzaines, ah oui. Ah, on est plus en plus plaisants, finalement, parce qu'il n'en reste pas, justement. Tout a été mangé. 25 douzaines, c'est pas mal. C'est clair. Non, mais vous, vous n'étiez pas pour l'aider, là. Eh, non, moi, je n'étais pas là, malheureusement. C'était le boulot, je me imagine. Oui, c'est un vrai boulot, quand même. Oui, carrément. Oui, d'accord. Eh oui, c'est dur. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, avec plaisir. Bon, Jeanne, alors, cette lecture au garage, à chaud. Très sympathique, beaucoup de monde, ambiance chaleureuse, des amis sont passés, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas, avec qui j'ai discuté, voilà, et puis il y a les huîtres, les tapas, le vin, il fait beau, tout le monde est de bonne humeur, voilà. C'était une belle ambiance, dans un joli cadre, hein, bravo, bravo pour l'initiative, bravo à Anne aussi, voilà. Oui, bravo, bravo à Anne et à Thomas, hein, surtout, voilà. Bon, mais ça, vous voyez, pour la maison Manitibo, ça se termine bien, hein, voilà. Non, non, il en reste encore. Il en reste encore ? Il m'en a encore trouvé, des huîtres. Vous êtes allé encore à chercher, ou quoi ? Oui, on est allé chercher, parce que c'est un des plus spécialistes du golf ? Je vais le devenir, je vais le devenir, voilà, c'est ça. Donc, en plus, en plus, lecture au garage, on joue au golf. On a un quiz. Voilà. C'est encore le quiz de Guise. Simone, elle est... On n'arrive pas à approcher de Simone. Elle est toujours entourée d'une nuée, d'une nuée de fans, mais c'est impressionnant. Mais Simone, comment s'est passé, j'imagine très bien, cette jolie lecture au garage ? Eh bien, écoute, c'était formidable. Déjà, l'idée de rassembler comme ça des gens dans la commune, je trouve que c'est une très très belle idée, vraiment. Et il y a une ambiance folle, une ambiance amicale, très conviviale. Je crois que c'est vraiment une soirée qui nous marquera tous. Bon, super. Merci Simone. Alors, elle dédicace ses bouquins avec son petit assiette d'huîtres, derrière un joli bateau de chez Mère et Marine. Voilà, c'est original, c'est sympa. Voilà. Alors, Simone, à vous retrouver quelques-uns de ses bouquins, Les Enfants du Paradis, Adieu Lola, l'affaire Jeanne de Bois et le journal de Julien. Voilà. Merci Simone. Bon, oui, alors vous me parliez de les voitures, alors ? Des garages. Non, mais alors, on n'est pas dans les voitures, on est dans les bateaux, là. Vous êtes dans les bateaux, oui. Ah ouais, dans les bateaux. Vous avez aimé ce moment ? J'ai adoré. Super. Vous aussi ? Oui. Oui. À fond. Et vous, monsieur ? C'est quoi la question ? Est-ce que vous avez apprécié cette boîte de nuit ? Absolument. Je vais même rester ce soir pour danser. Ah oui, ah oui, ah oui. Allez, allez. Voilà, regardez comme c'est festif. Ça, c'est génial, voilà. Bravo, super. C'était une belle ambiance, dans un joli cadre, hein ? Bravo, bravo pour l'initiative.